Bonjour les beautés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi j'ai passé de très bonnes fêtes. Donc je vous souhaite une très très bonne année 2015, que cette année vous apporte plein de bonnes choses, la santé essentiellement. Donc je vais me faire un petit aparté avant de commencer la vidéo qui sera une vidéo concernant les deux calendriers de l'Avent que j'avais reçu, c'est-à-dire celui de Marie Maquillage. Je vous remettrai sa page Facebook sur la barre d'infos et le calendrier de l'Avent W7. Donc je voudrais juste faire un petit aparté avant pour savoir ce qui va se passer un petit peu sur ma chaîne concernant ces prochains mois. Donc le rythme des vidéos des trois fois par semaine apparemment me convient bien. Donc par contre je vais juste changer les jours. Donc au mois de décembre c'était le mardi, le vendredi, le dimanche. Donc à partir du mois de janvier ça sera le lundi, le mercredi, le vendredi. Et je voulais aussi vous dire que si vous avez des demandes spécifiques par rapport à des vidéos que je voulais que je fasse, ainsi que des marques que vous voulez que je teste dans la limite du raisonnable au niveau du prix, parce qu'il y a des marques que je ne peux pas m'offrir, que j'aimerais mais que je ne peux pas. Donc dites-moi-le en commentaire et si vous voulez que je vous fasse une vidéo particulière, n'hésitez pas, j'y répondrai favorablement si je le peux. Voilà, et bien on va passer tout de suite aux deux calendriers. Donc je vais essayer d'aller très très vite sur les produits, parce qu'il y a quand même 24 produits par calendrier. Donc et bien c'est parti. Donc on va commencer avec le calendrier de l'Avent W7, qui se présente comme ceci, qui est très très joli, qui est écrit « Condem to Christmas 24 W7 Cosmetic Treats ». Donc c'est 24 petits cadeaux, compte à rebours de Noël. Voilà, donc vous avez le calendrier de l'Avent qui se présente comme ceci et à l'arrière vous avez tout ce qu'il y a à l'intérieur avec les références des produits. Donc l'intérieur, j'ai posté tous les jours sur mon compte Instagram, le soir, je pense que je l'ai fait le soir quasiment tous les jours, pendant 24 jours, ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça se présentait comme ça avec des petites, je trouve que ça ressemble un peu au truc bénéfique ça, mais avec des petites pochettes comme ceci. Donc je vais vous montrer brièvement ce qu'il y avait dedans. Il y avait trois phares, il y avait un genre de noir, le carbon copy, un hot chocolate, c'est un marron et un burn bloom, c'est un genre de, on va dire quoi, un peu de violet, bordeaux, rose. Alors il y avait les trois phares comme ça, je vais essayer de vous les mettre côte à côte, voir ce que ça donne. Vous voyez, il y avait trois phares comme ça. Donc je vais essayer de vous les swatcher rapidement, les trois. Vous voyez un petit peu, par contre le noir, il est très, très, très poudreux. Mais je pense qu'un mélange des trois comme ça, ça peut être pas mal. Alors le noir, il est super poudreux. Donc je pense qu'un make-up avec les trois peut faire un petit make-up sympa. Alors il y avait également un fond de teint que j'ai essayé, qui se présentait comme ça. Lui c'était un, le Natural Beige. Donc j'ai déjà porté, j'ai déjà essayé, il est très, très bien. Je ne pensais pas que les fonds de teint W7 étaient bien comme ça. Donc je pense qu'une fois que je veux l'avoir fini, je pense que je vais essayer de m'acheter peut-être le grand format, le full size. Pourquoi pas essayer un full size. Et j'en suis très, très contente de ce... En plus, la teinte était nickel. Donc ça, ravi. Ensuite, il y avait trois glosses. Alors je ne suis pas fan des glosses. Je vous l'ai déjà dit que je n'étais pas fan des glosses. Donc il y en a un qui est complètement transparent. Il y en a un framboise et il y en a un rose. Et ils sont tous, ces deux-là sont à paillettes, légèrement pailletés. Alors je n'aime pas les glosses parce que ça colle. Alors je ne les ai pas encore essayés. Donc je ne peux pas vous dire si ceux-là collent ou pas. Donc je vous dirai vraiment si dans une vidéo flop ou dans les favoris, si c'est des choses que je recommande. Donc il y avait la couleur pink, red et clear. Voilà pour les couleurs. Ensuite, il y avait des petites paillettes qu'on met sur... Enfin des paillettes, oui, c'est des petites paillettes. Des petites boîtes, deux petites boîtes de paillettes comme ça. Alors je vais essayer de vous mettre ça de ce côté-ci. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc il y avait une blanche un peu rosée et une rose avec plein de reflets. Donc très très joli. Donc ça c'est pour, je pense, pour les ongles. Donc vous mettez un peu de top coat. Et donc moi ça je vais m'en servir. Parce que j'en ai déjà plein pour le Nile Art. Donc très très bien, très sympa. Surtout pour... Mais pas forcément que pour les fêtes. Parce que c'est un truc qu'on peut utiliser toute l'année. Donc il y avait également trois rouges à lèvres. Donc il y a un très joli saumoné. Je vais vous faire un très joli saumoné. Je vais vous faire quelques swatchs. Voilà. Celui-là il est très très beau. Bon. Ils n'ont pas d'odeur particulière. Ni une mauvaise odeur. Mais bon. Alors concernant la tenue, je ne sais pas ce qu'ils valent. Parce que je ne les ai pas encore essayés. Donc il est juste là. Il est très très joli celui-là. Ensuite on a un rose. Alors est-ce qu'il y avait les couleurs sur... Oui, il y avait les couleurs sur le paquet. Donc c'était le... Celui-là c'est le Spending Spree. Ensuite nous avons un rose assez... Assez... Punchy, on va dire. Fluo. C'est le Perfect Pink. Donc qui est... Waouh ! Qui est très joli aussi. Celui-ci le raisin m'a l'air un peu... Ben finalement il fait moins flashy. Il faut vraiment y aller en niveau du passage du raisin. Donc il est juste là. Il est joli ceci dit. Il est très très joli. Et le dernier c'est le Party Pink. Donc lui qui est un petit... Un genre de rose poudré. Vous voyez. Un genre de rose poudré. Moi j'aime mieux celui-ci parce qu'il a un plus un fini mat. Que l'autre a un plus un effet brillant. Donc comme j'aime mieux les mat. Vous voyez. Très très joli. Les trois couleurs sont très très jolies. Donc après la tenue. Je ne sais pas. Parce que je ne les ai pas encore essayées. Donc je ne peux pas du tout vous dire au niveau de la tenue. Mais je vous redirai ça sans problème. Ensuite nous avions donc des vernis. Donc je vais commencer par les trois vernis qui sont non pailletés. Nous avions un rose assez flashy. Un rouge. Et un rose un petit peu plus pâle. Donc les vernis à ongles feront 5 ml je crois. Ensuite nous avions des pailletés. Donc les pailletés il y en avait pas mal quand même. Voilà. Et donc il y a un rose. Un multicolore. Un doré. Un rouge. Un argenté. Et un fuchsia. Donc ça il y a de quoi faire. En argenté. Et ça suffit largement. Parce que en tout général on le fait juste en eye touch. Juste un seul ou deux ongles. Donc c'est vrai que quand des fois c'est des gros flacons. On en a pour l'éternité. Ou alors ils sèchent avant qu'on l'ait fini. Donc je vous ai fait quelques swatchs des vernis. Sur une base blanche. Donc là vous avez tous les vernis pailletés. Qui sont ici. Ensuite vous avez les vernis. Le rose, le rouge, le fuchsia. Et ils sont tous très très jolis. Je crois que... Il y en a qui sont vraiment très sympas. Et je pense que c'est des vernis à ongles que je porterai sans problème. Pour le 24 décembre. Donc c'était la plus grosse chose qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. C'était le lâche statique. Donc c'est effet fossile. Donc la mascara. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai plusieurs affiniens. Donc je n'ai pas envie qu'il sèche. Donc dès que je l'aurai testé. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais un mascara dans un calendrier de l'Avent comme ça. En full size. Donc le bilan de ce calendrier de l'Avent de chez W7. Je ne t'ai pas persuadé d'être ravie par les produits. Puis finalement je suis enchantée par les produits. Le fond de teint est très bien. Les vernis à ongles sont très bien. Parce que j'en ai déjà porté un ou deux. Les rouges à lèvres, je l'ai testé. Les paillettes, nickel. Parce que j'en ai déjà. Les phares, je ne les ai pas encore testés. Ça ne saurait tarder. Et les gloss, comme je n'aime pas les gloss. Je sais peut-être faire juste un ou deux tests. Mais je ne sais pas tout le gloss. Je n'aime pas trop l'aspect du gloss. Donc je pense que si l'année prochaine, ils en refont un. Je pense que je vais peut-être me laisser tenter sur un autre W7. En espérant que ce ne soit pas les mêmes produits. Parce que si tous les ans, c'est les mêmes produits. Comme c'est mon premier. Donc à voir l'année prochaine sur le site de Fraquences Direct. On va passer au second calendrier. C'est-à-dire le calendrier de l'Avent Marie Maquillage. Donc je vous remettrai ses coordonnées en barre d'infos. Sa page Facebook notamment. Donc elle ne fait pas que des calendriers de l'Avent. Elle fait des packs aussi. Produits découvertes. Des produits de chez DM, de chez Baléa. Essentiellement des produits bio. Ou alors des produits catrice. Des choses qu'on ne peut pas forcément trouver en France. Donc je vous remettrai tout ça. C'est dans le petit carton comme ça au fur et à mesure que j'ouvrais. Pour que vous voyez bien. Donc je ne vais pas reprendre dans l'ordre exact. Parce que je ne me rappelle plus. Je vais prendre les produits au fur et à mesure. Une crème de chez Trickle Moon je pense. A base de... Le problème c'est que tout est en allemand. Donc ça va être très difficile pour moi de vous dire à base de quoi que c'est. Donc celle-ci c'est une crème pour le corps. Qui sent très très bon. Je trouve qu'elle sent le bubble gum moi. Donc je pense que je ne sais pas du tout à quoi elle est. Mais ça sent le bonbon. Et elle est très très agréable à utiliser. Ouais ça sent le melon. Le bonbon. Je trouve que ça sent le bonbon. Donc ça c'est très sympa. Une crème pour le corps. Donc très très sympathique. Ensuite. J'avais eu un paquet de lingettes de la marque Balea de chez DM. Donc à priori au pamplemousse. Donc ça les lingettes c'est bien. Je pense que celle-ci je les mettrai dans mon sac à main. Parce que le paquet est très pratique. Ensuite un dissolvant sans acétone. Comme ça de chez DM toujours. Donc c'est un 50 ml. Ensuite j'ai eu de chez Alverde une crème pour le corps au pamplemousse. Donc ça se présentait comme ça en petit baume en 50 ml. Donc on va essayer de ne pas en mettre partout. Donc très très crémeux en texture. Donc ensuite il y avait dans le calendrier un déodorant liquide. Comme ça en spray. Donc je ne suis pas fan de l'odeur. Je dois avouer. Je dirais que c'est au lotus. Je ne sais pas trop. Donc ce qui est pas mal c'est que par contre il n'y a pas de parabènes. Il n'y a pas de cochonnerie dedans. Pas de silicone. Donc après la marque ça doit être cédé je pense. Donc c'est un 25 ml. Mais je ne suis pas fan de l'odeur. Donc à essayer de voir si l'odeur ne m'indispose pas trop. Et si elle n'emporte pas sur mon parfum de la journée. A voir. Hop là je casse tout. Ensuite il y avait un vernis à ongles de la marque P2. Comme ceci. Un orange. Donc c'est le 621. Le Summer Calling. Donc comme son nom l'indique idéal pour l'été. Donc celui-là cet été je pense qu'il va faire fureur sur mes ongles. J'adore. Ensuite nous avions une lotion. Une body lotion. De la marque Isana je pense. Oui c'est ça. En 50 ml. Donc ça sent bon à tous les... Jusque là il n'y a pas un produit. A part le déodorant. Il n'y a pas un produit que je n'ai pas... L'odeur ne m'a pas... Ensuite nous avions un nettoyant visage de la marque Balea. Pour apparemment pour les peaux normales à mixte. Comme ceci. En 20 ml. Donc lui je l'ai essayé. Il est très agréable. Il ne m'a pas piqué la peau ni quoi que ce soit. Donc je pense qu'une fois fini je le mettrai dans... Comme j'aurais un peu plus testé. Nous avions ensuite un masque de la marque... Chaimbenz. Excusez-moi mais les marques allemandes. Un masque. A priori il y a pour deux fois. Il y a deux masques. Donc à voir. Je vous dirai. Je posterai sûrement une petite photo sur Instagram pour vous dire ce que j'en ai pensé. Ensuite il y avait un vernis à ongles de chez P2 toujours. C'est un vernis un petit peu couleur pêche un peu pour quand on fait les french. Donc c'est sympa quand on aime les ongles un peu naturels. Moi ce n'est pas des couleurs que j'utilise beaucoup. Donc je pense que je vous le ferai gagner dans un prochain concours. Je pense que je vous le ferai gagner. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'utiliserai. Donc ensuite nous avions un gel douche de la marque Balea. Relax Dush. Voilà c'est ça. Donc un gel douche relaxant. Vous voyez celui-là je n'ai même pas encore enlevé le scotch. Parce que je viens vraiment de finir les calendriers. Donc je vous filme ça tout de suite. C'est une douche relaxante. Donc il se présentait comme ça. Voilà. Ensuite il y avait un rouge à lèvres de la marque Rival de Loupe. Donc c'est le numéro 40. Donc il se présente comme ceci. Le packaging est très joli. Avec la couleur qui est ici. Donc je vais vous faire un petit swatch rapidement. Donc il m'a l'air un peu sec. Donc je ne l'ai pas encore porté. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Donc mes préférés. Celui-ci je suis ravie de... La couleur est très très jolie. Et donc à voir pour la tenue. Ensuite nous avions un autre vernis à ongles de la marque Essence. Dans la collection... Les collections en édition limitée. Il y a souvent des petites éditions. Petite collection je vais y arriver. C'était la collection Bad Girl. Donc un très joli vernis. Un petit peu glitter sable. Il me fait penser au Riel Glair de la collection Noël de chez Kiko. Complètement pensé au Riel Glair. Donc c'est très bien. Parce que dans la collection Kiko de Riel Glair qui est juste là. Je n'avais pas dans cette teinte là. Donc c'est formidable. Ça va compléter à merveille la collection. Ensuite donc il y avait un échantillon de fond de teint de chez Clinique. C'est le Even Better en teinte 0.5 en neutrale. Donc ça à tester. Ensuite il y avait un autre gel douche. Oui douche. Donc ça c'est un autre gel douche de la marque Alverde. Donc je pense que Alverde c'est essentiellement des produits bio. Ça ça sent très très bon. Donc je dirais menthe je ne sais pas quoi. Donc ça sent très très bon. Donc à tester c'est un 50 ml. Ensuite nous avions de la marque P2. Un basse-côte remodèle comme ceci en 10 ml. Donc ça c'est pareil je vous le ferai gagner lors d'un prochain concours. Parce que je ne porte pas de basse-côte. Oui je sais c'est pas bien. Mais comme je porte essentiellement du vernis semi-permanent. Qui me fait ma base pour pouvoir poser mes vernis. Donc c'est assez rare que mes ongles soient sans vernis semi-permanent. Ou alors très très peu. Donc ce n'est pas des choses que j'utilise. Voilà. Ensuite nous avions une crème pour les mains de chez Alverde au Calendula. Comme ceci. Qui sent très très bon. Donc à tester. Moi j'adore les crèmes pour les mains. Donc on n'en a jamais assez. Enfin j'en ai jamais assez. Je dois avoir 5-6 tubes en route. Donc j'essaye tous les jours je change. J'en ai juste une ou deux qui sont tout le temps sur ma table de chevet. Mais sinon celle du matin je change. Nous avons également un blush dans la collection Bad Girl de chez Essence. Qui est très très joli. Avec des belles étoiles et des petits cœurs dessus. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Très très joli. Et c'est le 01 Good Girl Weer Peach. Un très très joli pêche. Et légèrement pailleté. Je ne sais pas si vous allez voir. Et très très... Hop là. Très très doux. Très très doux. Donc ça je ne l'ai pas encore testé. Je vous en dirai des nouvelles. Je vous le mettrai sur une des photos. Alors ensuite il y avait toujours de chez Rival de loup. Un masque Repair. Comme ceci. Donc c'est pareil pour deux utilisations. Donc par contre je ne sais pas si c'est pour... Je pense que c'est pour le visage aussi. Donc... Et c'est des produits végans pour celles qui veulent savoir. C'est intéressant. Ensuite il y avait encore un vernis à ongles de la marque LR de Young. Donc très très joli. Celui-ci j'avais posté la photo sur Instagram le jour où je l'ai eu. Parce que je l'ai tellement trouvé magnifique que je l'ai porté directement le jour même. Donc il est très 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 joli. Et c'est un très très joli violet. Il a des tons de gris, de vert. Enfin il est vraiment très très joli suivant la lumière. Donc ensuite nous avions encore une crème pour le corps. Toujours dans le même packaging à le verne. Donc celui-ci il est à la cannelle en 50 ml. Celui-ci je l'ai essayé sur les jambes. Alors mais une tuerie. J'adore celui-là. Alors je pense que l'autre je vais énormément apprécier aussi. Je vais peut-être garder l'autre par contre peut-être plus pour l'été. Parce que le pamplemousse, les agrumes c'est peut-être plus pour l'été. Mais alors celui-ci j'adore. Ensuite nous avions un de chez la marque Astor. Donc j'ai eu un vernis à ongles dans la bitrousse de chez Astor. Une marque que je ne connaissais pas. Donc là c'est un fard à paupières un peu bleu gris. Donc c'est le 24 heures perfecté waterproof en teint 210 métallique blue. Je vais vous l'ouvrir. Bon ça se présente comme ça un petit peu. Alors je ne sais pas si c'était en poudre à la base. Mais moi il était tout poudreux. Donc je ne sais pas si c'est en poudre comme ça. Ou si c'est des pigments. Ou si c'est un fard. Donc s'il est arrivé cassé ou pas. Mais je vais vous le swatcher. Donc il est juste là. Donc il est vraiment très très beau. Alors comme j'adore le bleu ça tombe très très bien. Je porte souvent du make-up bleu. Comme vous avez pu le constater dans mes vidéos et sur ma page Instagram. Donc ça je suis ravie. Même qu'il soit cassé je suis ravie. Ensuite pour finir nous avions de la marque Balea. J'ai trouvé le packaging très très joli. Qui me fait penser un petit peu à du Benefit. Donc c'est une crème. Je pense pour le visage. Je pense que c'est pour le visage. Je pense que c'est pour les pieds. Les pieds et les mains. Je ne sais pas. Peut-être c'est les mains. Fleg. Fleg c'est les mains. Les mains. Je vais parler allemand avant la fin de la vidéo. Donc celui-ci c'est de la marque Balea. Donc c'est une crème. C'est la 50's Forever. Comme ceci. Donc je trouve le packaging en métal super sympa. Oups là. Je ne sais pas si je peux arriver à l'ouvrir. Sans faire de bêtises. Donc je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a un opercule. Et puis comme j'en ai d'autres à finir. Donc à tester. Voilà. On arrive à la fin de ces deux calendriers. Donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même 24 x 2 dans les calendriers. Et j'ai voulu regrouper les deux pour vraiment faire une vidéo que sur les calendriers. Donc on va revenir sur le calendrier Marie Maquillage. Donc moi j'ai été enchantée de découvrir une petite surprise comme ça tous les jours. En plus des produits que je ne connais pas. Des marques que je ne connais pas. Donc ça va me permettre de tester des différentes marques. Et puis pourquoi pas retenter l'expérience avec Marie Maquillage. Pour un colis découverte sur d'autres. Toujours dans les mêmes gammes de marques allemandes. Puisqu'on ne les a pas chez nous. Mais pour peut-être un colis découverte. Soit du visage. Soit comme elle fait. Donc à voir si je me relaisse tenter par un autre petit colis. Mais je pense que oui. Donc conclusion. Ces deux calendriers pour moi ont été très très sympathiques. Donc je pense que si vous voulez tester l'expérience l'année prochaine. Il faut vous y prendre assez à l'avance. Pour ne pas arriver qu'il n'y en ait plus. Donc peut-être que l'année prochaine je testerai d'autres calendriers. C'est possible en plus de cela peut-être. Donc c'est génial. Ça permet d'attendre le Père Noël. Et que les cadeaux arrivent. Donc j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Moi je vous retrouve pour le prochain an. A bientôt. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021